... Non, pardonnez-moi, mais nous ne reprenons pas bien par tout de même. Le séminaire de cette année fait, je dois le dire, je dois l'avouer, mais il n'y a rien de déshonorant, fait une large place à l'université de Zurich. Ça s'est trouvé comme ça, je n'ai pas fait exprès, cette université que j'aime et que j'admire, j'aime et j'admire les collègues qui y sont, mais enfin, il y en a d'autres, ça s'est trouvé comme ça. Et donc, mais il y avait à Zurich plusieurs personnes qui pouvaient parler de façon savante et pénétrante du sujet qui nous occupe. Et donc, le premier, c'est M. Richard Traxlar, qui est un Zurichois d'origine, mais qui est un Zurichois parisien, qui a été maître de conférence à Paris IV, qui a été professeur à l'université de Göttingen, qui est maintenant professeur à l'université de Zurich. Il peut être professeur partout parce qu'il sait toutes les langues, mais vraiment, enfin, il est quadrilingue. C'est la chose que j'admire le plus au monde. Il est quadrilingue allemand, bien sûr, français, anglais, italien. C'est une merveille. Mais enfin, il a d'autres qualités. D'une part, c'est un philologue extrêmement précis et savant, et qui aime, comme tous les jeunes philologues de sa génération, il aime les manuscrits. Et comme ça, regarder les manuscrits et créer les hypothèses les plus solides à partir des détails les plus infimes est une jouissance communicative, qu'ils ressentent très vivement. Donc, il connaît admirablement les manuscrits, mais il est particulièrement, mais pas seulement, les manuscrits des romans arthuriens, des romans arthuriens français. Mais il sait tirer ce qu'on peut tirer le mieux de cette connaissance. D'une part, c'est un très remarquable éditeur de textes. Il a donné beaucoup, déjà, de très belles et très savantes éditions d'Escanor, qui est un très, très long, de Gérard Damien, un très long roman arthurien en verre tardif, l'avant-dernier, avant le Méliador de Froissart, le Florian et Florette, le Cléomadès en prose, des textes soit presque inédits, soit mal édités, sur lesquels il y avait tout à faire. Il travaille avec d'autres sur Guiron-le-Courtois, qui est un cycle romanesque extrêmement complexe. Et, d'un autre côté, il a tiré de cette familiarité avec ses manuscrits. Et des manuscrits, vous savez, ces manuscrits des cycles romanesques arthuriens ou des romans arthuriens sont extrêmement complexes. D'abord, il y en a beaucoup. Et les interférences, les croisements, les choix des uns et des autres, les combinaisons ouvrent la voie à des hypothèses infinies. Et il en a tiré une réflexion littéraire extrêmement riche, pénétrante, puissante même, qui a commencé par un très beau livre sur les clôtures du cycle arthurien, la façon dont ces cycles se terminent. Comment on termine ces romans, qui sont impossibles à terminer, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est une histoire sans fin, l'histoire arthurienne, parce qu'elle se combine ou elle débouche souvent sur l'histoire du Graal, qui, par la nature même du Graal, est une histoire impossible à terminer, etc. Et il a écrit un livrement magistral sur la question. Il a, dans une collection lancée par notre ami Claudio Galdérisi, une bibliographie des écrivains français, il a consacré un volume de bibliographie, ce qui est vraiment une tâche difficile et ingrate, ou romans arthuriens en vert, après Chrétien de Troie, ce qui n'est pas non plus le domaine le plus exploré, etc. Et un domaine qui est extrêmement intéressant, parce que c'est le moment où les romans commencent à s'écrire en prose, mais il y a une tradition du roman en vert qui continue, particulièrement en anglo-normand, parce qu'il y a au musée Condé à Chantilly un manuscrit justement ontologique de ces romans qui pose toutes sortes de problèmes, qui est en lui-même un manuscrit passionnant. Et puis, comme il est fidèle à Zurich, quoique on ait pu en dire, il a consacré avec d'autres un ouvrage à des portraits de médiévistes suisses. Ces médiévistes suisses, qui méritent bien qu'on fasse leur portrait, mais qui nous ramènent à notre sujet. Quel est le nom du médiéviste ? Mais lui va nous parler d'autre chose. Les auteurs des romans arturiens en prose, de l'anonyme au pseudoné. Richard, allez-y. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré et très heureux de revenir ici. Et je vous remercie donc pour cette invitation. J'ai découvert, comme peut-être d'autres, effectivement, une sorte de surreprésentation de l'université de Zurich dans le programme. Mais effectivement, on est... Enfin, je ne savais pas que Ursula et Luciano allaient apparaître également dans ce cadre. Et vous allez voir, on est très complémentaires. On ne sait pas les mêmes choses. Donc, ça ne sera pas... Oui, ils ne font pas tous la même chose. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on vient de Zurich qu'on ne sait que faire une chose. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est un beau mélange, peut-être un peu dû au hasard, mais aussi, effectivement, aux complémentarités de nos approches. Alors, je vais moi aussi faire, sans doute, quelques digressions. Donc, en principe, j'ai préparé un texte qui va durer à peu près 50 minutes. Et après, on peut discuter un peu. Et ça dépendra un peu du nombre de mes digressions. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un cliché. Il n'est pas toujours inutile de rappeler les clichés. Donc, on dit souvent, Michel Zinc, comme je suis arrivé en retard, peut-être dit aussi, mais je ne peux pas vérifier, mais en général, on dit que la littérature médiévale est une littérature essentiellement anonyme. Une grande partie de la production littéraire du Moyen Âge n'appartient à personne. Son origine se perd, selon la conception romantique, dont la nuit des temps remonte à des légendes celtiques, des chants populaires, des traditions lyriques ancestrales. Ou alors des clercs, trop humbles ou simplement indifférents à cet aspect de leur activité, ne se nomment pas, ne signent pas les œuvres dont ils sont pourtant les auteurs. À cette production littéraire anonyme, où les écrivains sont les porte-paroles d'une classe, succède ensuite, ça c'est la suite du cliché, ensuite celle de la Renaissance, où naît l'individu, et avec lui l'auteur, qui signe son texte, qui sera par la suite diffusé à grande échelle par cette nouvelle invention qu'est l'imprimerie. Bon, cette opposition entre Moyen Âge et Renaissance est naturellement beaucoup trop schématique, mais il est clair qu'elle n'est pas non plus totalement fausse. Donc, Michel l'a rappelé à l'instant. Je suis Zurichois, je fais mes études à Zurich, et on a une bibliothèque d'instituts, donc une bibliothèque que je connaissais par cœur et que j'ai donc eu le plaisir de retrouver. Et on avait des accès aux rayons, les livres sont en accès libre, avec un système de cote qui était le système de cote ancien qui remontait au XIXe siècle, qui existait depuis toujours, et qui avait sa logique pas très claire, mais c'était assez pragmatique. Donc, les livres du Moyen Âge, les textes du Moyen Âge, étaient repérables tous grâce à une cote qui commençait par MPM, et ensuite on avait Roll, par exemple pour la chanson de Roland, Run pour le roman de Renard, et Perse pour le roman de Persephoré. Donc là, je suis retourné à Zurich, donc après une petite absence, et une nouvelle bibliothèque, est passée, elle a collé des cotes systématiques, beaucoup plus systématiques à tous les livres, et c'est maintenant FR, pour français, MA, pour Moyen Âge, ANON, pour anonyme, et après un chiffre. Donc, quand vous allez dans les rayons, vous êtes totalement perdus, parce que vous ne pouvez plus reconstituer la cote. et les modernistes, donc mes collègues modernistes, naturellement, n'ont rien dit, parce qu'ils n'ont pas ce problème, parce que leurs œuvres sont signées pour la plupart du temps, ce qui montre bien qu'on a un pourcentage pour le Moyen Âge qui est beaucoup plus élevé que pour la période moderne en livres qui sont effectivement anonymes. Donc, une grande partie de la production médiévale, dis-je, n'est en effet pas signée, n'est pas signée ou porte la signature de personnes qui n'en sont pas les auteurs. Certaines de ces personnes ont existé, d'autres, vraisemblablement pas. On a donc affaire à des attributions abusives ou des masques de toutes sortes, intervient par conséquent très vite dans le travail de celui qui s'occupe de littérature médiévale, donc nous, la nécessité de se demander face à un texte signé s'il a affaire à une signature authentique ou non, parce qu'on a cette obsession que rappelait à l'instant Michel Zin de tout vouloir rattacher à une figure auctoriale. Donc, on se demande si on a affaire à une signature authentique ou non, si l'attribution est fondée ou non, ce qui est peut-être le point le plus intéressant, ce que peut signifier telle ou telle attribution. En tout état de cause, l'attitude du médiéviste oscille toujours entre suspicion et crédulité. Il doit forcément faire confiance au texte, puisque c'est tout ce qu'il a, mais en même temps, il doit éviter de céder à la tentation de prendre à la lettre chaque attribution. Chaque signature, chaque revendication de paternité. Donc, il sera question d'un tout petit pan de cette littérature médiévale, un pan qui se veut néanmoins cohérent et représentatif, donc les romans arthuriens en prose. Dans l'univers de cette production littéraire, les ensembles, comme le cycle du Lancelot-Gras, le Tristan en prose, le cycle de Guiron-le-Courtois et la compilation arthurienne de Rusticiens de Pise forment en effet une sorte d'archipel, un archipel à part, qui constitue un terrain d'enquête de premier choix, puisque ces romans, qui sont très appréciés et très diffusés, comme l'atteste le nombre de manuscrits conservés, sont placés sous des autorités diverses, la plupart inventées, comme on le sait aujourd'hui. Mais dans leurs prologues et épilogues, les différents auteurs pseudonymes se citent les uns les autres. Pour le médiéviste, il s'agit donc de se demander ce que ces pseudonymes apportent aux œuvres et comment émergent de renvoi à renvoi, de roman à roman, d'un cycle à l'autre aussi, quelque chose comme une figure octoriale qui finit par avoir une réalité matérielle, même si cette réalité est d'abord une réalité textuelle. C'est la base de cette réalité matérielle, c'est-à-dire les leçons et les images que contiennent les manuscrits qui sera un peu au centre de cette étude. Pour bien comprendre les enjeux, on devra toutefois faire plusieurs allers-retours entre les manuscrits médiévaux et la critique littéraire ancienne et moderne. Commençons par un retour. À la fin du Moyen Âge, on voit apparaître des listes d'auteurs célèbres, couronnées de lauriers et drapées de pourpres, mentionnées au même titre que les auteurs de faits d'armes ou les nobles. À la fin du Moyen Âge, apparaît aussi le topos du cimetière ou des cimetières littéraires où reposent, entre autres, les écrivains ou les personnages célèbres. À l'époque, nos romans arthuriens en prose, bien que datant du XIIIe siècle, étaient encore très bien connus. C'est pour ça qu'on trouve, par exemple, dans le récit du cœur épris d'amour de René d'Anjou. Il y a un épisode où le protagoniste se rend à ce qui s'appelle l'hôpital d'amour où reposent les amants célèbres. Et là, on trouve donc les tombeaux de Lancelot et de Tristan. Donc là, sur l'image tirée d'un manuscrit du XVe siècle fabriqué en Provence, vous voyez qu'à l'entrée, il y a des blasons. On regarde les blasons. Les blasons racontent une histoire. Et à l'intérieur, vous voyez les tombeaux. Deux des tombeaux appartiennent à Lancelot et à Tristan. Dans le même cimetière, on peut également admirer la sépulture de quelques auteurs comme Alain Chartier, Jean de Main, Guillaume de Machaut et d'autres. Mais dans l'hôpital d'amour, pas plus d'ailleurs que dans d'autres cimetières littéraires du même type, il n'est nulle part fait mention des grands romanciers du passé comme Chrétien de Troyes ni encore moins les auteurs apocryphes des romans arthuriens en prose. C'est que les écrivains sont admis dans ces cimetières non pas parce qu'ils sont écrivains mais parce qu'ils sont amants ou experts en théorie amoureuse. Ce n'est donc pas en tant qu'artiste mais en tant qu'amant ou en tant qu'expert en matière amoureuse comme maître Jean de Main ou maître Alain Chartier que l'on entre dans l'immortalité. On a donc ici un petit paradoxe. Les personnages Achille, Trorillus, Lancelot et Tristan sont connus puisqu'ils ont droit à des tombeaux au cimetière mais les noms des auteurs sont tus. Par contre, Alain Chartier et son personnage, l'amant victime de la belle dame sans merci peuvent reposer côte à côte dans l'hôpital d'amour. Lancelot et Tristan par contre ils gisent seuls, orphelins. Leur père, les auteurs des romans arthuriens en prose n'y ont pas trois cités. Mais y aurait-il seulement de quoi leur fabriquer une biographie qui leur permettrait d'y accéder soit en tant que célébrité donc autant au titre de maître et s'amour ou à défaut au titre de personnage ou sont-ils condamnés à rester de simples noms propres comme tant de gens et de pierres dont on trouve les signatures au bout d'une œuvre au Moyen-Âge. Donc en regard sur les prologues et les épilogues des manuscrits français fait apparaître une petite couronne de noms dont certains évoquent pour le critique moderne plus que d'autres. Donc là je vous ai fait une liste parce que ce seront des noms que je vais mentionner souvent et si vous n'êtes pas totalement familier peut-être de cette littérature ça peut vous être utile. Donc je vous présente vraiment très brièvement les noms et les œuvres qui sont associées à ces noms et c'est le point de vue du chercheur moderne donc contemporain je vous dis en deux mots qui sont ces gens et je présente l'état présent un peu de nos connaissances. Donc il y a d'abord Robert de Boron auquel est associé le Merlin et un ensemble qu'on appelait autrefois le petit cycle du Saint Graal qu'on appelle aujourd'hui la trilogie de Robert de Boron mais qu'on devrait en fait désigner vu que l'intégralité de cette trilogie n'est pas de Robert de Boron la trilogie du pseudo Robert de Boron. Alors ensuite il y a l'ensemble du Lancelot Graal qui est attribué par les textes médiévaux à Cotiemap et que la critique moderne assigne étant donné que ce n'est pas de lui au pseudo Cotiemap. Le Tristan-Prose revendique déjà et revendiqué déjà par deux auteurs à savoir Luce Delgat et Élie de Boron et le cycle de Guiron fait lui aussi intervenir Élie de Boron mais introduit post festum dans la ronde des auteurs du Tristan-Prose un troisième nom qui est Gass Leblond également inconnu par ailleurs. Les prophéties de Merlin franco-vénitienne se placent sous l'autorité d'un dénommé qui s'appelle Richard d'Irlande mais qui fut en réalité selon toute vraisemblance un franciscain de Venise et qui avait donc peu de chance de s'appeler Richard et de venir d'Irlande. Donc quant à la compilation de rusticien de Pise elle est de rusticien de Pise à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui a utilisé pour rehausser le prestige de son propre texte le nom du scripteur que Marco Polo rencontra dans les Jôles de Gênes et auquel il dicta ses aventures. Donc même sans prendre en considération les écrivains qui ne sont pas nommés dans les textes éliminaires donc prologues et épilogues on voit que c'est assez complexe parce qu'on pourrait en plus prendre en considération les écrivains qui sont qui font partie de la diégèse qui sont intégrés donc dans le développement du texte et qui sont eux aussi à l'origine du livre comme par exemple ici Merlin qui raconte donc son roman le roman de Merlin qu'il dicte à son scribe qui est Blaise et qui est donc ainsi mis en scène comme origine du livre. Donc ce sont des images ce sont des scènes qui sont qui sont très très fréquents dans les manuscrits des romans en prose donc ici c'est un manuscrit de Bonn qui est de la fin du XIIIe siècle c'est un manuscrit cyclique vous voyez donc Blaise qui est assis et qui note tout ce que lui dicte Merlin dans un décor qui veut représenter la forêt donc Blaise vit à l'extérieur il vit de façon très isolée c'est vraiment la parole de Merlin qui va le tenir au courant de ce qui se passe au centre du récit donc une autre image encore moins bonne parce qu'elle provient de la Bibliothèque nationale où on voit exactement la même scène cette fois-ci une scène d'intérieur mais là c'est la même scène qui est représentée donc Merlin dictant à Blaise qu'on reconnaît grâce à son stylet ses aventures alors donc même si on ne prend pas en considération ces scènes et ces mises en scène de l'origine du livre qui sont à l'intérieur de l'intrigue si on ne regarde donc que les prologues et les épilogues la chose est assez complexe parce que ces textes sont tous liés et se citent les uns les autres de façon très ouverte ainsi par exemple on va regarder dans quelques passages que je vais essayer de traduire donc élu de Boron on ne sait pas qui c'est élu de Boron au début de Guiron-le-Courtois dresse l'inventaire de ces sources qui plante aussi le décor où sont nés tous ces textes l'Angleterre de Luce Delgatte qui se dit chevalier d'un château proche de Salisbury donc Salisbury dans le sud de l'Angleterre au lieu de la littérature arthurienne et plus spécifiquement il y a donc le cadre de la cour du roi Henri II qui est régulièrement mentionné et Elie affirme lui aussi travailler à la demande de ce roi généreux protecteur de la chevalerie et de la courtoisie dans son prologue donc pour expliquer la place de son livre par rapport à la tradition antérieure il dit ceci donc Messire Luce Delgaste ou Delga Delgo écrit-il sont entremis premièrement donc le premier qui s'en est occupé c'était Luce Delgaste ce fut le premier chevalier qui s'estude imméiste et sa cure bien le savon donc c'était le premier chevalier donc il dit de Luce Delgaste qu'il était chevalier qui a mis sa peine sa cure nous le savons bien et s'il translatant en langue française partie de l'histoire du saint de monsieur Tristan donc il a traduit en français une partie de l'histoire de Tristan et beaucoup moins qu'il n'aurait dû mais il a bien commencé son livre mais il ne dit mis assez les œuvres Mgr Tristan et il s'en laissait bien la grignure partie donc il n'a pas dit tout de Tristan mais il a laissé de côté la plupart et ensuite il continue après il y a eu Gasse et Liblon qui étaient parents du roi Henri après son an strémi maître donc pas chevalier maître Gauthier Map qui fut clair au roi Henri et celui-là divisa l'histoire de monsieur Lancelot du Lac donc Gauthier Map est associé au Lancelot du Lac l'histoire de Lancelot du Lac et d'autres choses le parla immigrantement en son livre donc il n'a pas fait autre chose il n'a pas mentionné autre chose que l'histoire de Lancelot Messire Robert de Boron s'en entremise après donc après Robert de Boron qui en a parlé aussi donc vous notez que ce n'est pas maître Robert de Boron mais Messire Robert de Boron et donc il se nomme Géélie de Boron par la prière monseigneur Robert de Boron et pour ce que compagnon d'armes fume à longuement en commencer mon livre du bret donc il se place lui-même dans la parenté affective et généalogique de Robert de Boron donc il porte le même nom et en même temps donc il dit qu'ils étaient compagnons d'armes donc ils se connaissaient donc ces données sont confirmées par l'épilogue du Tristan en prose qui nomme également donc je vais aller très vite donc qui nomme également les mêmes auteurs et associe à peu près les mêmes titres donc vous retrouvez Robert de Boron nous retrouvons Luce Delgat et ensuite maître Gauthier-Mapp et il dit lui aussi Monseigneur Robert de Boron qui est mes amis donc c'est mon ami et mon parent Charnet donc nous sommes apparentés et il poursuit oui en nommant Luce Delgant et maître Gauthier-Mapp voilà bon et puis il ajoute ça aussi ça contribue à étoffer si vous voulez la figure octorial il continue en se nommant il s'appelle Élie de Boron et là il rajoute quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs qui suit engendré du sang des gentils paladins des bars qui de tout temps ont été commandeurs et seigneurs d'outre en Roumanie donc la Roumanie ce n'est pas la Roumanie mais c'est le terme par lequel on désigne depuis la quatrième croisade l'Empire latin de Constantinople donc il se place pas en Angleterre pas en France mais il se rattache à des territoires plus exotiques tout ce que je n'ai mené à fin je voudrais mener celle fois et ainsi de suite il conclut donc il s'écrit lui-même sa petite biographie et les ramifications de cet arbre généalogique peuvent continuer de façon latérale et par affinité donc je dirais presque élective et moins par lien biologique donc par exemple l'auteur de la Postulgate donc vous voyez donc on a un petit ensemble de textes donc Guiron Tristan maintenant aussi un Merlin Postulgate qui se nomme lui aussi mais il ne dit pas son nom enfin non il ne se nomme pas il ne dit pas son nom mais il se situe par rapport à Monseigneur Élie qui a été mon compain à Armes et en jouvence en vieillesse donc il dit aussi qu'il a connu l'auteur Élie de Boron donc celui qui est nommé par les autres textes et il le connaît depuis longtemps c'est-à-dire depuis la jeunesse et maintenant ils sont tous les deux vieux et on a un autre manuscrit donc le français de 1455 qui déclare impavidement indiquant sa source comme Robert de Boron le translatatat de latin en roman à l'aide de Gauthier Mapp donc c'est une véritable collaboration qui est ainsi suggérée par le manuscrit 2455 donc il n'est pas étonnant de constater que les premiers critiques qui ont cru avoir qui se sont occupés de ces textes ont cru avoir affaire à un réseau dont l'épicentre était la cour d'Angleterre d'Henri II en parlant d'Élie et de Robert de Boron sur lequel il croit avoir récolté un grand nombre de données historiques tirées de documents d'archives l'antiquaire Eugène Huchet qui le premier s'attaqua en France à l'édition des romans du Graal affirme ceci donc nous sommes en 1875 et donc Huchet écrit après avoir travaillé comme un malade pour récolter toutes les informations qu'il a pu rassembler sur les gens qui s'appelaient Boron cette famille des Borons était très nombreuse sans S au pluriel naturellement nous l'avons vu et Élie donc Élie de Boron qui est mentionné dans le Tristan prose Guiron en prose a dû se fixer en Angleterre lors des voyages que put y faire Robert de Boron dans le but de se concerter avec Gauthier Mapp pour arrêter la rédaction du Grand Saint Graal donc c'est ce que nous appelons aujourd'hui le cycle du Lancelot Graal donc ils s'imaginent toute une collaboration entre Élie Robert Gauthier Mapp comme si c'était effectivement un cercle un réseau de gens de spécialistes d'écrivains justement spécialisés dans le domaine du roman Arthurien en prose donc en effet comment ne pas se fier à ce que répètent tous ces textes qui se réfèrent les uns aux autres et se cautionnent donc mutuellement ce n'est pas autrement que nous construisons notre image de l'homme et de l'œuvre des chrétiens de Troie pour lequel nous ne disposons que de données qui figurent dans ces romans l'existence d'un auteur n'est donc due qu'à l'apparition de son nom dans un texte plus il y a des textes différents qui évoquent un même auteur plus il y a des chances pour qu'il ait existé la preuve donc là on a les indices la preuve par contre de l'existence empirique et matérielle d'un auteur dépend elle de la possibilité de confronter ce que disent les textes littéraires avec un document d'archives donc quand on peut recouper ce que disent les textes littéraires donc le prologue avec des documents d'archives c'est le cas par exemple pour Chrétien de Troie ce n'est pas le cas mais pour Adonais-le-Roi dont le nom figure outre dans des textes aussi dans des pièces comptables c'est tout à fait possible et ça distingue Adonais-le-Roi de Trouver-Brabanson de son confrère champenois chrétien de Troie donc on n'est pas du tout dans la même en tant que médiéviste professionnel on n'est pas du tout dans la même configuration dans ces deux cas donc une mention dans un registre une pièce comptable une ligne dans un écrologue fournissent la preuve qu'un auteur a une existence en dehors de son texte et c'est précisément cela qui a fait voler en éclat toute la nébuleuse des auteurs des romans arthurais en prose certains auteurs ou quasi homonymes sont attestés dans des documents historiques donc si la critique ancienne pendant longtemps était impuissante dans le cas de Robert de Boron parce qu'il y a des Borons un peu partout donc il y a des Borons en Angleterre et en France et qu'il était facile d'évoquer pour les chercheurs patriotes du XIXe siècle l'une ou l'autre des localités en fonction de leur propre provenance donc on n'a pas été en mesure vraiment de trancher pour Robert de Boron jusqu'à assez récemment quand François Zuffray a publié un article qui sur les bases linguistiques penche quand même très nettement en faveur d'un Robert de Boron français voire franco-provençal donc là pendant très longtemps on pataugeait parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre de façon indubitable en relation des documents d'archives qui mentionnaient des familles Boron avec l'auteur qui est mentionné dans nos textes donc pour Robert de Boron on a eu du mal mais pour Gauthier Mapp on a eu beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus tôt donc je vais commencer par quelques observations sur Gauthier Mapp alors contrairement à beaucoup d'autres auteurs médiévaux Gauthier Mapp n'est en effet pas simplement un nom dont nous avons connaissance parce qu'il a signé des textes certes nous recourrons pour écrire nos notices sur Gauthier Mapp à des informations fournies par ses propres œuvres mais nous possédons aussi des jugements et des témoignages d'auteurs contemporains et même des documents d'archives nous pouvons ainsi étoffer quelque peu les données contenues dans une œuvre très personnelle qui n'est déjà pas à voir en révélation sur son auteur donc pour Gauthier Mapp nous pouvons effectivement faire une espèce d'esquisse biographique Gauthier Mapp l'homme donc il naît donc en 1140 dans le sud de l'Angleterre dans une famille qui est partiellement d'origine galloise ensuite il est formé à Gloucester à Paris se retrouve titulaire d'une prébande à Hereford est archidiacre à Oxford et meurt probablement 1209 de 1210 donc il est également acquis qu'il a fréquenté la cour du roi d'Angleterre Henri II qu'il a exercé pour ce dernier la fonction de juge et qu'il a effectué diverses missions diplomatiques entre autres à Paris et à Rome c'est la date de sa mort qui a fait tomber comme dans un jeu de domino la construction échafaudée par les prologues et les épilogues des romans en prose si Gauthier Maap était bien un contemporain d'Henri II les romans en prose eux ne l'étaient pas contrairement à ce que croyaient les pionniers de notre discipline jusqu'à Paulin Paris y compris les romans en prose n'étaient pas antérieurs aux romans en vers donc ils ne présentaient pas une forme plus naturelle ou plus primitive c'était le contraire qui était vrai les grands cycles en prose venaient donc après les romans de Chrétien de Troyes et il fallait donc revoir toute la datation petit à petit la datation du Lancelot Graal et de toutes ses fresques en prose étaient reculées et repoussées bien au-delà de la mort de Gauthier Maap donc je vous dis 1209-12010 et surtout bien après la mort d'Henri II décédée en 1189 déjà donc c'était une super chérie que toute cette fiction mise en scène dans les prologues et épilogues arthurien donc tout ça était faux ça n'est plus aujourd'hui en gros depuis les années 1970 on s'est saisi de cette affirmation triomphante de la fictionnalité du récit et on a commencé à étudier les raisons de cette super chérie parce qu'en fait c'est ça qui était intéressant donc pourquoi faire semblant que tout ça remonte à Gauthier Maap pourquoi s'inventer des écrivains apparentés entre eux pourquoi dire que l'un est clair et l'autre chevalier donc à quoi ça sert donc depuis les années 1970 à peu près on a commencé à travailler là-dessus et donc on s'est demandé à quoi pouvait servir le dispositif fictionnel mis en place dans le réseau de prologues et d'épilogues on a ainsi pu établir qu'à chaque cycle présidait une figure octoriale qui lui correspondait donc je vais aller un peu vite et je condense ici les travaux d'un grand nombre de collègues vraiment en une phrase à chaque fois donc le cycle du Lancelot Graal convoque avec Gauthier Maap un clair qui a écrit en latin langue de la Bible et du savoir ce clair originel traducteur savant de livres anciens puisant aux meilleures sources de Salisbury parce qu'il est évoqué à la fin de la quête du Graal où on dit que à chaque fois qu'un chevalier accomplit quelque part c'est ma digression donc à chaque fois qu'un chevalier accomplit quelque part une aventure il est obligé de revenir à la cour et de raconter cela devant la cour rassemblée donc Arthur a eu la brillante idée d'instaurer un fonctionnaire ou des fonctionnaires qui devaient consigner donc cette parole originelle donc devaient écrire transcrire tout ce qui se disait et donc on a des registres en quelque sorte de la table ronde et la fiction continue comme ça donc ces registres sont déposés dans la bibliothèque de Salisbury et dans cette bibliothèque-là Gauthier Maap dit le texte les a trouvés et les a ensuite traduits donc c'est ça donc Gauthier Maap c'est donc un clerc quelqu'un qui sait le latin qui sait traduire et qui apporte sa caution de sérieux d'universitaire si vous voulez à la fiction arthurienne donc cette caution c'est exactement le type de caution qu'il faut à un texte qui met en scène la quête du Graal et qui a donc une composante un tout petit peu quand même spirituelle alors donc voilà pour Gauthier Maap et on voit quand même que donc c'est le plus ancien il est concurrencé dans les romans arthuriens en prose par au moins deux autres types de figures octoriales qui substituent à l'autorité conférée par les études donc l'autorité de Gauthier Maap une auctoritas qui est d'une essence différente donc d'un côté Gauthier Maap est concurrencé par les écrivains qui se disent chevalier comme c'est le cas dans le triste en prose œuvre on a lu le passage à l'instant de Luce qu'on ne sait pas qui c'est Luce Delgat donc seigneur d'un château proche de Salisbury toujours qui se dit chevalier amoureux et envoisier c'est-à-dire enjoué gay etc qui est donc un personnage qui va lui aussi être parfaitement en phase avec le protagoniste dont il compte les aventures donc il raconte l'histoire de Tristan et l'histoire de Tristan ne va pas être racontée par quelqu'un comme Gauthier Maap qui est beaucoup trop sérieux Sinclair Scribouillard qui écrit en latin etc donc là pour l'histoire de Tristan on va avoir un autre type de figure octoriale qui va être un chevalier qui lui sait ce que c'est que l'amour donc c'est un chevalier amoureux avec qui Tristan justement peut être un tout petit peu associé donc deuxième type de figure octoriale pour un roman arthurien en prose le chevalier et ensuite on a un troisième type je dirais qui va doubler si je puis dire Gauthier Maap sur la droite donc on va être plus clérical que le clair et plus clérical que le clair c'est le clair illuminé le clair illuminé qui tire son récit non pas d'un écrit trouvé dans une bibliothèque à Salisbury mais directement de Merlin ou de Dieu donc c'est Dieu qui parle et moi qui transcrit donc c'est le cas extrême si vous voulez du clair donc ceux-ci ces clairs-là notent sous la dictée d'une instance surnaturelle là où Gauthier Maap déchiffrait et transcrivait des documents dont l'origine était au fond la parole des témoins oculeurs des événements à l'authenticité que confèrent savoir et érudition se substitue donc dans ce troisième type de figure auctoriale l'inspiration voire l'élection du scripteur par une instance supérieure l'écrivain prend la pose du porte-parole d'une voix surnaturelle ou divine il n'a plus besoin d'être bon latiniste donc clair chevalier saint homme voilà en gros les trois figures titulaires qui peuvent cautionner le roman Arthuré en prose la distribution ne se fait naturellement pas au hasard j'y ai fait allusion à l'instant à l'histoire de Lancelot c'est-à-dire au bloc Lancelot quête mort Arthur le chroniqueur Gauthier Maap pour conter les aventures de Tristan l'amoureux et de Guiron le Courtois les chevaliers Luce Delgat et Élie de Boron et pour relater l'histoire des saints graals le saint homme anonyme qui exécute les ordres du Christ mais qui appartient toutefois lui-même au lignage des gardiens du Graal donc ce n'est pas non plus n'importe qui et au milieu de tous Robert de Boron le premier l'inventeur de l'évangile pour chevalerie du roman de chevalerie spirituel une espèce de conjonction de deux types de contenus lui-même à la fois peut-être clair et chevalier comme l'atteste le balancement entre messire et maître les deux titres qui le caractérisent et qui se rencontrent presque indifféremment dans les manuscrits donc ce rapide résumé des lectures modernes invite naturellement à se demander si les lecteurs médiévaux pouvaient avoir une approche similaire donc ça c'est moi qui vous résume ce qu'on pense aujourd'hui de ces figures auctoriales et de leurs raisons d'être donc est-ce que ces raisons d'être que nous supposons être vraies peuvent être vérifiées d'une façon d'une autre donc avons-nous la possibilité de savoir ce que réellement au Moyen-Âge pouvait être la figure auctoriale Gauthier Mapp Robert de Boron donc reprenons un instant le cas de Gauthier Mapp donc Gauthier Mapp je vous l'ai dit au Moyen-Âge c'était vraiment quelqu'un on lui attribue des poèmes latins de veines satiriques et on l'a vu une bonne partie de l'immense cycle du Lancelot Graal français ses contemporains et amis Gervais de Tilbury et Giraud de Barry le citent à plusieurs reprises et dans les années 1180 Hugh de Rotland dans son Hippomédon l'évoque lui aussi dans un contexte qui paraît clairement attesté que le nom était suffisamment connu pour servir de label de qualité à des histoires inventées donc il y a deux vers de Hugh de Rotland je vous ai recopié cela où Hugh dit soul c'est-à-dire seul ne sait pas de mentir l'art je ne suis pas le seul à savoir mentir c'est-à-dire à savoir inventer Walter c'est-à-dire Gauthier Maap recet bien sa part donc Gauthier Maap pour sa part de son côté s'il connaît bien aussi donc Gauthier Maap pour Hugh de Rotland est associé très clairement à des récits de fantaisie donc sur quoi pouvait se fonder cette réputation pourquoi est-ce que Hugh de Rotland va citer dans ce contexte Gauthier Maap donc à cette question la critique moderne répond généralement en scrutant c'est la bonne méthode en scrutant la seule œuvre authentifiée de Gauthier Maap le De Nougis Curia Allium les contes de courtisans un recueil assez composite fait d'anecdotes personnelles et d'histoires folkloriques surgit alors assez vite un problème identifié de bonheur par la critique et admis avec un certain embarras le texte du De Nougis Curia Allium ne semble jamais cité et n'a servi de source à personne en effet on n'en connaît qu'un seul manuscrit écrit et conservé à Oxford où Gauthier a vécu et où il est mort et le De Nougis Curia Allium n'a probablement jamais circulé donc pourquoi est-ce que comment Hugh de Rotland a pu connaître Gauthier Maap donc dans ce contexte il se pose même un problème supplémentaire en effet une partie du De Nougis Curia Allium était très connue au Moyen-Âge et a profité d'une assez bonne diffusion il s'agit d'une partie intitulée de la Dissoisio Valéry qu'on appelle aussi parfois Epistola Valéry donc l'épître de Valérius un petit texte parfaitement misogyne qui est placé dans la bouche d'un dénommé Valérius qui explique à son correspondant Rufinus pourquoi il vaut mieux ne pas se marier donc ce texte a rencontré un vaste succès et a même été commenté comme un texte de l'Antiquité et c'est justement là que se situe le problème la Dissoisio n'est jamais attribuée à Gauthier Maap mais on va dire à une vraie aoktauritas de l'époque moderne et Gauthier lui-même son est amèrement plein dans un autre passage du Denugis Corialium donc pour ce qui concerne l'aoktauritas médiévale c'est ça qui m'intéresse donc quelle est la figure aoktauriale que peut être au Moyen-Âge de Gauthier Maap on a une image assez complexe donc il est d'un côté le trouveur prototype d'histoire fantastique pour Udorotland mais en même temps un candidat improbable pour l'écriture d'un texte satirique anti-matrimonial dont il est pourtant l'auteur donc vous voyez on ne devait pas très bien le connaître quand même c'est ce que j'essaie de dire donc il est cité mais il n'est pas très connu donc maintenant je voudrais essayer de faire un pas de plus et je voudrais voir ce qui se passe quelques décennies après Udorotland qui est donc un poète anglo-normand donc à peu près on va dire contemporain de Gauthier Maap et je voudrais voir aussi ce qui se passe un tout petit peu enfin quelques décennies plus tard vers 1220 justement quand c'est écrit probablement le cycle du Lancelot Graal quelque part donc pas en Angleterre sur le continent et où les copistes vraisemblablement n'ont pas le moindre souvenir du clair Gauthier Maap donc quand on regarde quelques-unes des graphies sous lesquelles apparaît son nom dans les manuscrits du Lancelot Graal on constate une grande stabilité concernant le titre donc il est toujours maître Gauthier Maap mais aussi un certain éclatement concernant le nom donc là je voudrais remercier ma collaboratrice zuricoise Fanny Maillet qui s'est livré donc un dépouillement partiel mais quand même représentatif des manuscrits qui nous conservent le cycle du Lancelot Graal et donc je vous ai rehaussé en violet les variantes donc si vous regardez les noms vous voyez que effectivement le titre est à peu près stable je l'ai dit à l'instant c'est toujours maître Gauthier c'est à peu près bon aussi on a une fois un Gauthier dans le 343 mais en gros donc Gauthier stable et puis pour ce qui concerne le nom de famille ça varie beaucoup plus donc on a naturellement Map ce qui est relativement quand même très majoritaire ensuite Map avec deux P et un E final on a Mapl aussi et surtout on a la graphie Moap qui se rencontre un tout petit peu partout donc c'est la graphie aussi qui je me rappelle bien est passée dans les imprimés donc dans les imprimés il ne s'appelle pas Gauthier Map mais Gauthier Moap alors ceci pour Gauthier Map à l'intérieur des manuscrits du cycle du Lancelogral si on sort maintenant de ces manuscrits-là si on regarde ce qu'on dit dans d'autres types de manuscrits de Gauthier Map alors là tout peut arriver dans la compilation de rusticiens on mentionne Gauthier Map qui fut chevalier le roi alors là c'est pas bon du tout parce qu'on a on a dit on vient de voir que Gauthier Map c'est l'intello c'est toujours maître Gauthier Map donc c'est l'universitaire et donc quand on quitte ce cercle de manuscrits où effectivement les œuvres de Gauthier Map sont consignées pour aller justement dans d'autres types de prologues justement qui ne concernent pas ces textes-là on voit que Gauthier Map va être doté d'un profil très différent beaucoup plus beaucoup plus aléatoire où il peut très bien être un chevalier du roi donc c'est un détail tellement incompatible avec le Gauthier Map historique que la la critique la plus ancienne donc Roquefort par exemple il a pensé qu'il devait y avoir deux Gauthier Map l'un qui était chevalier et l'autre qui était prêtre mais ce détail prouve que peu de copistes devaient savoir exactement qui était l'auteur qui signait là une partie du Lancelot Graal naturellement l'auteur véritable devait avoir une idée très précise de l'effet qu'allait produire la mention de Gauthier Map dans le roman français et un jour je pense qu'il vaudrait vraiment la peine qu'on s'interroge sérieusement sur comment un romancier travaillant sur le continent au début du XIIIe siècle a pu avoir cette idée donc c'est une vraie question mais on ne voit pas très bien pourquoi il aurait choisi Gauthier Map s'il n'avait pas eu connaissance de son oeuvre quelque part mais comment donc ce clair qui était quand même un peu confiné dans le milieu oxonien a pu être connu à l'époque on dit que le Lancelot Graal a été composé sur le continent donc ça je n'en sais rien et il faudrait peut-être qu'on s'interroge de façon un peu plus approfondie un peu là-dessus mais en tout cas quelle que soit la position et l'idée qu'a eue l'auteur du Lancelot Graal on voit très bien qu'à la lumière de la façon dont les copistes français ont estropié le nom il est fort douteux que les lecteurs du Lancelot Graal aient même su qui était le personnage en question donc quand on se situe du côté de la réception on voit que la connaissance première concernant Gauthier Map n'y était plus donc ça va très vite en l'espace de quelques décennies donc si on regarde maintenant ce qui arrive à d'autres noms d'autres figures titres tutélaires du cycle on constate à peu près la même chose Robert de Bouron je vous ai déjà dit apparaît avec des titres changeants donc maître ou messire mais avec un nom relativement stable donc Robert Robert une fois et donc quelques variantes plutôt de type orthographique pour le nom de localité Bouron avec un R deux R ou O mais c'est relativement stable mais donc Fanny a quand même trouvé dans deux manuscrits non pas Robert de Bouron mais Pierre de Bouron donc ça naturellement ça change un peu la donne aussi donc ensuite pour ce qui concerne l'auteur du Tristan on a donc Luce Delgatte et on a toute une gamme de variante concernant le nom de la localité que vous voyez là donc Gatte et puis on a des choses vraiment plus plus surprenantes comme Grande Gaille et ainsi de suite donc la diffraction est importante naturellement parce que c'est un nom de plume et que la localité qui est fictive ne correspond à aucun lieu connu elle prouve que les noms même pour les professionnels de la copie n'étaient pas très connus Gaille Gaet Knut aussi peuvent subsister et quand ils tombent sur Pierre de Bouron il n'y a pas forcément une correction qui s'effectue il resterait maintenant à soumettre la tradition textuelle à une étude en fonction en fonction d'une hypothèse simple que je vous livre un peu brute des coffrages donc l'hypothèse serait la suivante plus on s'éloigne du texte d'origine d'un nom d'auteur donc le Merlin pour Robert de Bouron le Lancelot-Grâle pour Gautier-Mappe le Tristan pour Luce Delgatte et ainsi de suite donc plus on s'éloigne de ce texte d'origine plus on risque de trouver des graphies des titres des attributions qui sont aberrantes donc le français 112 par exemple fait du Lancelot en prose une oeuvre de Robert de Bouron la compilation de rusticiens de Pise je vous l'ai dit à l'instant fait de Gautier-Mappe un chevalier du roi et ainsi de suite cela aussi tendrait à indiquer que les figures auctoriales que nous lecteurs modernes considérons comme étant parfaitement en phase avec les textes formant des dispositifs subtils et élaborés correspondaient peut-être certes à l'intention des premiers auteurs mais qu'ils ont aussi pu se perdre très très facilement au cours de la tradition donc confronter un nom d'auteur dans un texte le médiéviste est toujours amené à se poser les mêmes questions attribution authentique ou apocryphe nom de plume ou patronyme véritable il essaiera donc de faire le ménage entre les pseudo et les pas pseudo Gautier-Mappe les Robert de Bouron authentiques et les Élie de Bouron fictifs et ainsi de suite parfois il en fait trop et je vais terminer donc par un petit exemple où quelqu'un en a fait un tout petit peu trop et je pense que nous allons de plus en plus en faire trop parce que nous avons aujourd'hui des machines de recherche qui favorisent certains types d'interrogations et une porte d'entrée privilégiée c'est naturellement le nom propre donc si vous regardez par exemple dans la base iconographique de la bibliothèque nationale qui s'appelle Mandragore vous tapez Gautier-Mappe et vous allez avoir cette image donc elle est minable parce que justement elle provient de la base de données iconographiques de la bibliothèque nationale de France et vous voyez donc un clair et un couple royal et donc on nous dit que c'est Gautier-Mappe avec tenez-vous bien Henri II et sa femme Aliénor d'Aquitaine alors il s'agit à mon avis presque certainement d'Arthur et de Guenièvre et le clair en question n'est pas Gautier-Mappe mais justement un des clairs qui est en train de transcrire la parole originelle parce que Gautier-Mappe il n'est pas mentionné du tout du tout du tout à cet endroit du manuscrit donc il n'est pas dans les parages du folio 238 mais Gautier-Mappe est figuré et représenté effectivement une dizaine de feuillets plus loin où on a la même image à côté cette fois-ci de son nom donc ça je ne sais pas à quoi ressemblait Gautier-Mappe mais je peux vous dire que ça ce n'est pas Gautier-Mappe donc voilà ceci dit donc ça nous montre que on voit ici l'apparition d'un pseudo-Gautier-Mappe au XXIe siècle un pseudo-Gautier-Mappe dont l'existence est due justement à nos moyens de travail nos outils informatiques qui génèrent donc des obstacles aussi ou des pièges dont nous devons être conscients donc chaque époque donc on a toujours souri des chercheurs un peu romantiques etc qui n'arrivaient pas à faire le tri entre les pseudos et les pas pseudos mais en fait on n'est pas forcément beaucoup mieux donc chaque époque se créent ses propres pièges méthodologiques et idéologiques et donc en matière d'exégèse littéraire je terminerai par cette phrase musclée donc en matière d'exégèse littéraire une seule chose est sûre les certitudes d'aujourd'hui ne sont que les erreurs de demain je vous remercie pour votre attention merci applaudissements 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 C'est parti !